Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Alors pour vous, 2018, c'est l'année de la rébellion. On en a déjà parlé, mais ça veut dire quoi vraiment ? Alors la rébellion, vous savez, c'est la révolte. La révolte d'abord des banquiers centraux, puisque ce qu'on voit, c'est que l'inflation commence aujourd'hui à donner des signes de vie, de revie après plusieurs années. Et donc les banquiers centraux doivent lutter contre cette inflation pour ne pas qu'elle s'accélère, parce que ce serait dévastateur. Et donc on aura une rébellion des banquiers centraux qui, au cours des semaines et des mois à venir, vont monter les taux, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en Europe, où ils vont siffler la fin de la récréation. C'est aussi la rébellion des sociétés, parce qu'on le voit, les sociétés traditionnelles commencent vraiment à réagir face à la montée en puissance inexorable ces dernières années des acteurs Internet, les Uber, les Amazon. Et donc aujourd'hui, les gens se sont organisés, ont pris la mesure de la menace. Et même les banques et les compagnies d'assurance, qui sont sur des métiers très traditionnels, aujourd'hui mettent en place des approches numériques, des approches multicanales, pour contrer ces grands acteurs numériques d'hier et d'aujourd'hui, qui doivent faire face aujourd'hui à des concurrences de plus en plus sévères. Et puis enfin, rébellion, c'est la rébellion du client. Le client qui, depuis le milieu des années 80, a dû subir une loi de l'offre à coup de publicité extrêmement difficile à travers soit du matraquage publicitaire, soit de la grande distribution. Et aujourd'hui, le client se rebelle. Il prend le pouvoir, on l'a déjà dit plusieurs fois chez Trustim, à travers sa capacité aujourd'hui de nuisance, grâce au monde numérique et sa capacité d'information. Le client choisit, veut du sur-mesure et donc se rebelle. Et nous sommes passés dans un monde où c'est la demande qui va diriger les échanges. Alors quelles sont les conséquences de ces rébellions ? Alors les conséquences, elles sont multiples. D'abord, la remontée des taux et les craintes de l'inflation, on le voit, peuvent avoir des effets dévastateurs sur les marchés car les valorisations, aujourd'hui, ont atteint des niveaux qui ne sont pas cohérents. Et aujourd'hui, nous avons des tas de produits dérivés, des tas de trackers en tout genre, des niveaux d'investissement extrêmement élevés. Et donc, à chaque fois qu'on craint des remontées de taux, les gens reviennent à quelque chose de plus sensé et doivent couper des positions qui, car elles sont accumulées depuis de nombreuses années, depuis 2010, ces positions ont aujourd'hui atteint des niveaux stratosphériques. Donc on pourrait avoir un regain de volatilité et des marchés qui reviennent sur des niveaux nettement plus cohérents. La deuxième conséquence, c'est au niveau du client. Évidemment, les clients prennent le pouvoir et donc ça oblige les sociétés à se concentrer sur le client et à changer de stratégie, passer de stratégie produit ou de stratégie pris à des stratégies client et vraiment mettre en place tous les outils pour comprendre les attentes du client et y répondre. Et ça entraîne la troisième conséquence, c'est le mouvement que font les sociétés pour aller vers ce client. C'est pas tant la révolution technologique qui est importante aujourd'hui, mais c'est bien ce souci qu'ont les entreprises d'écouter le client. Et on le voit à travers les plans qui sont annoncés, que ce soit le plan de Carrefour, par exemple, que ce soit les fusions Fnac Darty, que ce soit chez Walmart aux États-Unis. Toutes ces sociétés ont compris que les acteurs Internet, parce qu'ils ont écouté le client avant d'eux, ont gagné les parles de marché. Mais eux, aujourd'hui, ont les moyens, ont la connaissance du client et donc sont en train de réagir. Et on pourra avoir un rééquilibrage au niveau des valorisations entre des acteurs technologiques survalorisés et des acteurs traditionnels sur lesquels le potentiel de valorisation est encore extrêmement important. Et chez Trustim, c'est aussi la rébellion ? Alors chez Trustim, ce n'est pas la rébellion, mais c'est la continuation. On continue de creuser notre sillon, de chercher, d'analyser le client. Nous continuons d'affirmer que l'actif client est l'actif le plus important de l'entreprise et qu'en analysant cet actif client, on arrive à avoir une connaissance de l'entreprise beaucoup plus importante et à savoir si l'entreprise aura les moyens durablement de sa croissance en pouvant s'appuyer sur un actif client bien géré. Donc chez Trustim, c'est la continuation de cet outil d'investissement qui est l'analyse de la satisfaction client. Merci beaucoup. Merci.